... Bienvenue à bord de notre aventure visuelle, où nous allons explorer l'entrée des navires dans le port de Saint-Nazaire. Construit au chantier STX de la Nester, le Saint-Pierre est un navire sablier de 84 mètres de long, qui a commencé ses activités en 2012 pour la Société de transport fluvio-maritime de l'Ouest. Basé à Montoir de Bretagne, son rôle est d'extraire les granulats marins, sables, graviers, qui encombrent l'embouchure du fleuve, ou dragages. Le Saint-Pierre peut draguer jusqu'à 2000 mètres cubes de sable par des fonds jusqu'à 45 mètres. Le sable ainsi récupéré est voué à être utilisé dans différents domaines, comme la construction, BTP, la fabrication de béton, le maraîchage et l'aménagement du littoral. ... Sur les eaux tranquilles surgit un géant maritime. Le LNG Bayelsa, symbole de puissance et d'élégance. Le LNG Bayelsa, le transport de gaz naturel liquéfié, a été construit en Corée du Sud, en 2003, par les chantiers Hyundai. Il mesure 288 mètres de long pour 48 mètres de large. D'un port en lourd d'un peu plus de 114 000 tonnes, et battant pavillon des Bermudes, ce bâtiment vient régulièrement sur Montoir de Bretagne et a comme port d'attache Hamilton. Le VB Ouragan, remorqueur de port, battant pavillon français et dont le propriétaire est la société Bolouda, attend le LNG Bayelsa pour l'assister à ses manœuvres pour accoster à Montoir de Bretagne. LNG Bayelsa pour l'assister à Montoir de Bretagne. Un tancaire de gaz naturel liquéfié, représentant la technologie de pointe et l'ingénierie maritime, arrive au port de Montoir de Bretagne. Il est prêt à contribuer à l'approvisionnement sûr et efficace en gaz naturel liquéfié. LNG EL GONDCRIVE LNG BÛ Rivière LNG BÊS LNG BÔS Merci.